Chalons bien-aimés dans les seigneurs que le dieu tout puissant qui a traité alliance avec mon père l'apôtre joël combat puisse manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie au nom de jésus christ grande et ma joie de vous retrouver pour passer des moments puissants dans la présence des dieux nombre le chapitre 16 le verset 32 la bible déclare la terre ouvrit sa bouche et les engloutis eux et leurs maisons avec tous les gens de corée et tous leurs biens jérémie le chapitre 22 le verset 29 la bible déclare terre écoute la parole de l'éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfant comme un homme dans le jour ne seront pas prospères car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de david et à régner sur juda bien aimé dans le seigneur la terre qui est sous nos pieds à des oreilles la terre reçoit et exécute des ordres la terre enregistre les données la terre écoute et elle entend raison pour laquelle nous voyons dans la bible le seigneur jésus christ parler aux arbres parler au vent parler à la mer aux vagues et nous voyons aussi josué parler au soleil tout ce que le seigneur a créé à des oreilles et elles entendent tout ce que sort de nos bouches sont entendus par des choses inertes la terre elle a des oreilles et entendent la terre enregistre des données et des ordres comme nous le savons bien nous tous nous sommes venus de la terre le seigneur nous a créé sur base de la poussière de la terre donc si le diable veut nous attaquer veut nous atteindre il ira parler à notre source qui est la terre et si notre source est déjà trafiqué tout ce que nous allons vivre seront des choses trafiquées et des malédictions des malheurs sur malheurs parce qu'on a touché notre source la terre n'est pas donné aux sorciers la bible dit les cieux sont les cieux de l'éternel mais il a donné la terre au fils de l'homme la terre et notre héritage et nous devons parler à notre héritage parce que la terre entend et elle enregistre des informations la terre n'est pas donné en héritage aux sorciers ni aux magiciens la terre et notre possession le seigneur nous a placé pour dominer et non pour être dominé vous n'êtes pas appelé à être dominé mais vous êtes appelé à régner et à dominer sur les autres lorsque vous voyez que vous êtes dominé ce qui veut dire qu'il ya un problème qui a touché notre source qui est la terre le seigneur a fait de l'homme seigneur de la terre mais plusieurs sont dans l'ignorance la terre entend et exécute des ordres la terre a ses exigences lorsque les occultistes vont pour parler à la terre le sorcier pour parler et maudire votre terre ils vont avec des hôtels ils bâtissent des hôtels sur la terre et cela leur donne une autre autorité et une autre puissance de parler à la terre parce que il ya une différence entre les audacieux et les bâtisseurs la terre entend et exécute les bâtisseurs parce que les bâtisseurs ont compris et les bâtisseurs ont une autre autorité sur la terre lorsque le diable les ennemis vont pour parler contre vous ils apportent des hôtels il fait des alliances avec la terre et pour détruire et renverser faire l'action inverse nous devons aussi bâtir des hôtels sur la terre pour avoir l'alliance et une autre autorité sur la terre parce que la terre est notre possession et nous devons jouir de la graisse de la terre nous devons jouir pleinement parfaitement de la terre parce que la terre nous a été donnée en recevant le seigneur jésus christ dans votre vie comme étant votre seigneur et votre sauveur après vous êtes répandu sincèrement de tous vos péchés vous obtenez immédiatement la grâce de devenir enfants de dieu cela nous donne aussi le pouvoir de chasser les démons de parler et commander à la terre la terre renferme tant des bénédictions que des malédictions la terre renferme des hôtels la terre est remplie des hôtels maléfiques et nous allons remplir notre terre des hôtels de dieu pour exécuter et pour être efficace pour cette prière je souhaite le chapitre 6 vers et 26 la bible déclare C'est fut alors que Joshua jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. » Joshua est en train de parler à la terre de Jéricho, en train d'enregistrer les données à la terre de Jéricho. Il y a des lieux, il y a des régions qui sont maudites où il y a des hôtels qui ont été parlé. Il y a des malédictions où on a eu à programmer la terre afin de produire des épines. C'est pour cela que vous remarquez que depuis que vous êtes allé quelque part, vous êtes allé rendre visite à un de vos amis dans une parcelle, dans un terrain, vous voyez maintenant des oppressions. Parce qu'il y a des terres qui ont été maudites. Il y a des terres qui sont maudites. Il y a des lieux où le prêtre maléfique a programmé la terre, a installé des installations sataniques des hôtels. C'est ce qu'on appelle des maisons assiégées. C'est la programmation de la terre. On a inscrit des informations sur la terre où vous vivez. De sorte que les autres dorment calmement la nuit. Mais vous, vous ne dormez pas la nuit. Vous ne fermez pas l'œil la nuit. Et il y a des choses qui se sont passées là où vous habitez. Vous voyez que depuis que vous êtes venus dans ces quartiers, rien ne va dans votre vie. Tout est bloqué. Vous étiez même venus pour faire juste trois mois. Mais maintenant là, combien des années vous êtes là ? Et vous êtes renfermés dans cette situation. Et vous voyez que dans les quartiers, dans la région, toutes les vies se ressemblent. Blocage. Quelles sont les paroles qui sont prononcées contre ces lieux ? Je suis à dire, L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Je suis à parler à la terre. Et ces paroles ont été enregistrées. Et la terre a exécuté ces paroles. Terre, terre, engloutis ces fondements. Ouvre ta bouche et engloutis ces fondements. J'ai détruit maintenant par la puissance et par l'autorité de Dieu. Tout fondement qui pèse sur ma terre par la puissance de Dieu. Tout base de la sorcellerie. Tout base des blocages qui donnent accès aux sorciers de contrôler ma vie, de contrôler mon mariage, de freiner mes affaires. Tout fondement bâti contre toi, sur toi la terre, contre ma vie, soit engloutis maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, je viens renverser le fondement des maisons assiégées contre moi, le base des réclamations familiales qui pèsent sur moi, des réclamations de la stérilité, des réclamations de l'obscurité qui pèsent sur mes affaires. Terre, je viens parler et te commander. Ainsi comme ton Seigneur, je viens détruire cela par la puissance de Dieu. Maintenant, terre, toute malédiction, toute mauvaise parole qui ont été prononcées contre moi, maintenant, terre, je déprogramme cela. j'ai déprogramme le célibat, j'ai déprogramme le blocage, j'ai déprogramme les cris des maisons assiégées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, je brise le fondement, je brise les cris, je renverse, je détruis les fondements de la maison de mon père, des liens familiaux, des réclamations, des cris démoniaques, des poursuites démoniaques qui me suivent, qui m'empêchent de jure du mariage, qui m'empêchent d'être marié, des liens familiaux, des réclamations, des cris démoniaques, des poursuites démoniaques, qui me suivent, qui m'empêchent de jure du mariage, qui m'empêchent d'être marié, qui me mette en prison, qui me mette en prison dans les régions inférieures, qui me prédestine à l'échec, ô terre, ainsi je te parle, maintenant engloutis tous ces fondements, j'ai détruit toutes ces programmations, toutes ces informations, tous ces enregistrements par la puissance et par l'autorité de Dieu, terre, je viens déprogrammer, je viens désinstaller toutes les paroles, toutes les malédictions, des maisons assiaisées, toute la poursuite des maisons maléfiques, des maisons sorcellériques qui pèsent sur moi, qui pèsent sur ma vie, qui pèsent sur ma famille, maintenant, maintenant engloutis ces paroles, j'ai déprogrammé, je désinstalle les installations sataniques, je désinstalle et je renverse les hôtels des balles, les hôtels des idoles, les hôtels de la dédicace des idoles, ô terre, toute alliance que ma famille a traitée, avec toi, sans m'en vouloir, maintenant ô terre, engloutis ces alliances, détruis ces alliances, ô non puissant déchets, tout ce qui me prédestine à la stérilité, tout ce qui me prédestine aux réclamations de désordre, aux maladies chroniques, au célibat, au blocage total, aux chaînes de problèmes, tout ce qui me prédestine à l'échec, maintenant, terre, j'ai déprogramme toutes ces informations, par la puissance et par l'autorité de Dieu, je viens détruire le fondement de la sorcellerie, les hôtels de la sorcellerie, ô terre, je viens te parler, comme ton seigneur, qui tu m'as été donné en possession, je m'élève maintenant, si vous pouvez vous lever aussi, cette prière doit briser le fondement, je m'élève, par les mandats de Dieu, par la domination de Dieu, afin de détruire, d'anéantir, ainsi je viens dominer, ainsi je viens dominer, sur toutes les malédictions, traitées contre ma terre, traitées contre ma vie, trafiquées, qui ont trafiquées ma terre, au nom puissant de Jésus Christ, je viens dominer, et détruire ces malédictions, tout ordre donné contre moi, soit révoqué, et déprogrammé, au nom de Jésus Christ, toute ordonnance, qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma terre, qui rend ma terre dure, comme de la pierre, maintenant, au nom puissant de Jésus Christ, j'ai déprogramme cela, je désinstalle, je supprime les données sataniques, je supprime cela, je supprime les ordres, et les réclamations, au nom puissant de Jésus Christ, toute maison assiésée, au nom puissant de Jésus Christ, je me délire, et je me dissocier cela, par la puissance de Dieu, toute maison satanique, où j'ai foulé mes pieds, dans le passé, où j'ai vécu, où j'ai passé mes vacances, qui me poursuivre, dont le démon, dont la terre a été trafiquée, et ces réclamations me poursuivent, maintenant la terre, je me lève comme ton seigneur, écoute ma parole, écoute ma parole, écoute ma parole, ces données sont détruites maintenant, et cela n'a plus le pouvoir sur ma vie, j'ai renversé les Goliaths qui se sont levés contre moi, suite aux maisons démoniaques, où j'ai vécu, au nom puissant de Jésus, la terre, la terre, je déclare maintenant, que la cesseresse, que la pauvreté ne sera pas mon partage, la terre, ma terre, je déclare maintenant, n'accepte plus des visitations démoniaques, n'accepte plus les vents mauvais, n'accepte plus ma vie être gâchée, par la puissance de Dieu, au nom de tes chers suisses, terre, j'ai détruit par le feu de Dieu, toute réclamation des maisons démoniaques, les cris sataniques, les cris des démons, les cris des sorciers, les cris de prêtres maléfiques, contre ma terre, ne m'atteignent plus, terre, je départe et je te commande, sous la puissance de Dieu, toute personne qui marchera contre moi, sur la terre, 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 ouvre ta bouche et engloutis-le, au nom de tes chers suisses, j'ai déclare, j'ai détruit cela, la terre, j'ai détruit ses programmations, j'ai détruit la stabilité, là où j'habite, j'ai détruit des visitations démoniaques, la terre, écoute ma voix, toute réclamation de mon bien-être, que je sois toujours en mauvais état de santé, terre, au nom puissant de j'ai su, la terre, j'ai détruit cela, j'ai déprogramme cela, l'esprit des désordres, sois déprogrammé, la rétrogradation, qui me fait que je puisse rentrer toujours en arrière, la loi de l'apaisanteur satanique, traité avec toi la terre, maintenant sois déprogrammé, la délinquance et les mauvais caractères de mes enfants, les mauvais caractères de mes enfants, sois maintenant déprogrammé, des maladies chroniques, des morts prématurées, sois déprogrammé, les célibats, sois déprogrammé, terre, entend mes paroles et exécute cela, blocage total, sois déprogrammé, l'esprit de lourdeur dans la vie spirituelle, sois déprogrammé, la stérilité, sois déprogrammé, que tous les hôtels qui représentent ces cris, sois renversé, toutes les informations, quant à fait enregistrer, la terre, j'ai détruit et j'ai déprogrammé cela, l'échelle des problèmes, des problèmes successifs, au nom des chaises de Christ, sois déprogrammé, maintenant la terre, la terre, j'annule, par le nom puissant de Jésus, toute incantation, tout sacrifice, tous les cris des démons qui pèsent sur ma vie, ainsi j'ai déprogrammé ces programmes, j'ai déprogrammé ces installations, j'ai déprogrammé ces malédictions sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus Christ, la terre, je te donne le sang de Jésus, le sang de Jésus Christ, versé sur Golgotha, bois-le, je te donne le sang de Jésus, versé sur la croix pour moi, bois-le et qu'il te fasse vomir mon succès, ma prospérité, mes bénédictions, mes affaires, mon mariage, ma paix, ma tranquillité, mon bonheur, au nom de Jésus, ma stabilité que tu as avalée, dans le nom tout puissant et précieux de Jésus Christ, maintenant, maintenant, la terre, je te parle en tant que ton seigneur et exécute ces paroles, dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501